Hello à tous j'espère que vous allez tous bien alors je vous retrouve avec une nouvelle vidéo je suis ravie de pouvoir filmer cette vidéo avec les trois derniers livres que j'ai lu récemment et qui dans trois jours y'a termineront dans la valise de mai il ya parents qui me les ramèneront à la maison et comme ça je serai moins lourde pour revenir de la corée alors du coup il ya dernièrement j'ai fini ces trois romans au moment où je filme il ya seulement lui qui est en article sur le blog j'ai rédigé les deux autres articles qui seront déjà en ligne au moment où je posterai je sais pas comment je vais faire bref on verra c'est pas très important alors du coup on commence cette vidéo avec depuis il ya l'au delà de bernard werber et bernard werber c'est un et un auteur très connu en france mais également très connu en corée du sud oui oui avant de venir j'avais vu que plusieurs idoles ou plusieurs célébrités que je suis lisait et bernard werber alors c'était soit écrit en français soit écrit en coréen et je y a des chiffres et je me suis dit ferber il est connu là bas mais comment ça se fait bref c'est vraiment très très drôle du coup celui ci je l'ai acheté en corée du sud oui oui chez kyobo qui est une énorme chaîne de librairie où ils vendent il ya des livres de la ya papeterie plein de trucs et du coup il est en français et il était soldé je l'ai payé l'équivalent je n'ai même pas payé je crois l'équivalent de deux euros parce qu'il était en solde alors c'est très difficile de trouver des romans en français en corée du sud enfin il y en a mais il ya peu à chaque fois souvent c'est plutôt en anglais du coup quand je l'ai vu je me suis dit mais un go je ne y allais pas il est soldé on saute dessus alors on suit à gabrielle ya wells il est écrivain de romans il essaye de se faire connaître et tout ça mais c'est un petit peu difficile son premier roman si je me souviens bien a été un et bien accueilli et tout ça mais il ya peine un petit peu à continuer dans cette il ya lancé il est sur un roman qu'il veut très explicatif avec plein de trucs et tous sur plusieurs centaines de pages je crois qu'au final il veut qu'il y en ait mille et quelques mais son éditeur lui dit tu dois te calmer et et tout ça est en fait gabriel va être empoisonné je crois et il va se retrouver dans le coma entre la vie et la mort et on va avoir son esprit qui comme très souvent dans les livres de verbeur parce que verbeur c'est un auteur qui aime énormément fonder son histoire principale sur le réel mais ensuite ça part énormément dans le fantastique dans l'onirisme donc il s'apparente aux rêves également à la un petit peu de ce qu'il ya après il ya la mort et tout ça donc c'est très fictif et en fait l'esprit de gabriel va rencontrer lucie philippini qui est une jeune femme donc qui habite à paris qui est un médium c'est son à ya métier et en fait elle ressent vraiment il ya les morts on le voit dès le il ya début que ce n'est pas un charlatan et en fait elle entre en communication avec gabriel qui va lui il ya demandé de il ya l'aide pour retrouver son assassin du coup c'est très original lucie va du coup été au gabriel dans cette quête il ya tous les soupçons amène vers le jumeau de gabriel qui s'appelle ayatoma qui est un scientifique qui est très cartésien et tout ça qui en voudrait un petit peu à gabriel un peu jaloux bidule donc elle va creuser dans cette direction il va y avoir également une conférence de presse dans le même il ya temps où l'éditeur va dire en fait au public que ils vont il ya développer une intelligence artificielle pour recréer un petit peu le cerveau et les idées de gabriel pour qu'il puisse achever le roman qu'il était en train d'écrire qui est du coup resté inachevé avant sa mort vu qu'il va être dans le coma et qu'ensuite il va y mourir donc voilà c'est on se dit il ya pourquoi donc du coup ça va vraiment être sur cette espèce il ya d'enquête de la part de lucie et gabriel va aider au quant à lui lucie donc c'est un échange de bons procédés à retrouver l'amour de sa vie qui s'appelle sami je sais plus quoi qui est il ya parti huit ans auparavant donc elle avait 18 ans en fait parce qu'elle a 26 ans dans le livre elle a fait de la prison à cause de lui parce qu'il était dans des espèces de trafic qui le cachait des trucs bizarres et tout ça mais ça reste quand même son premier amour je veux le retrouver enfin bon j'ai pas trop compris comment elle pouvait faire ça mais bon voilà du coup voilà on suit vraiment ce mix entre réaliste et un petit peu quand même bah fictif et tout puisque lucie est tout de même ayam médium donc qu'elle entre en contact avec elle est mort donc du réalisme mais quand même un petit peu original et on va surtout suivre aïe à l'esprit de gabriel qui va retrouver celui de son grand père ils vont être dans les aïe à l'âme ensemble ils vont surplomber aïe à paris ensemble enfin c'est des situations assez loufoques lucie elle est proche du ministre de l'intérieur qu'elle conseille c'est très très drôle on voit apparaître des aïe à personnages très importants sous forme aïe à d'esprit avec qui elle va rentrer en communication c'est très très original voilà c'est le style de verbeur quoi c'est très difficile d'en dire plus mais un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé voilà le second roman c'est l'institut de stephen king très épais 700 et quelques pages que j'ai dû lire en trois semaines je crois je l'ai lu plus rapidement que lui si je me souviens bien alors lui je le laissais principalement chez moi parce qu'il est lourd et j'emmenais le suivant que je vous montrerai ensuite il ya dans les transports parce que séoul on a souvent 40 minutes une heure de transport donc à chaque fois j'emmène un livre et parce que contrairement aux coréens être planté sur le il ya téléphone ça me saoule au bout d'un moment tu as épuisé tes possibilités et ça épuise la batterie également du coup moi je lis donc à l'institut de stephen king stephen king ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman de lui alors ce roman était moins horrifique moins il ya dérangeant moins il ya dégueulasse que certains que j'ai pu lire qui était vraiment très violent je pense il ya notamment à cimetière où il ya bazar où il ya dôme c'était vraiment des situations ultra angoissante et vraiment certaines horrifique quoi cimetière cette histoire il ya d'enfants qui renaît alors qu'il ya les morts et tout bref mais pour autant il ya le pitch assez dérangeant fait qu'en fait on suit luke ellis qui est un jeune surdoué de 12 ans qui vit avec sa famille il a été accepté dans un double cursus à l'université donc bien avant les autres c'est le principe d'être surdoué du coup ses parents ont accepté qu'ils se rendent dans cette université à condition qu'il aille à la compagne et parce qu'il reste bien sûr très jeune et en fait il va se faire kidnapper chez lui et il va se retrouver dans une chambre qui ressemble à la sienne il va se réveiller il va se dire je suis chez moi mais non il n'est pas chez lui il va sortir de sa chambre il va il va tomber sur un couloir avec plein de portes et d'enfants dans la même situation que lui donc il va vite se rendre compte qu'il a été kidnappé et il va se lui a demandé quel est cet endroit il va pouvoir discuter avec les autres enfants de façon un petit peu libre bien qu'il y ait des caméras qui à chaque fois les surveille il ya tous du coup il va un petit peu glaner des infos grâce à son esprit un petit peu supérieur à la moyenne il va pouvoir ben réfléchir plus et tout ça et être un petit peu plus efficace dans sa recherche de la vérité et dans sa quête il ya de liberté et tout ça il va il ya notamment bien aimé une jeune fille qui s'appelle up kalisha elle a 16 ans je crois donc c'est un petit peu impossible pour eux mais voilà il va apprendre qu'il est à l'avant que il ya tous les enfants actuellement sont à l'avant donc en fait qu'ils reçoivent des il ya piqûres très régulièrement qu'ils voient des lumières de il ya stasi régulièrement donc ce sont des espèces de flash lumineux dans le but à de soi il ya développer leur il ya don soit de les faire apparaître et en fait là il ya particularité de ces enfants qui sont réunis c'est qu'ils sont soit il ya télé kinésique soit il ya télé à pat et pour lui qu'il est un chouïa il ya télé kinésique vu qu'il arrive à faire bouger des objets et en fait voilà le but de cette organisation planquée dans le iam main c'est que ces enfants vont leur servir dans un but un petit peu dont on ignore au début je me suis dit ils vont aider à l'état à se battre à faire des choses qu'eux seuls peuvent faire vu leur pouvoir et dont mais clairement c'est enfin ils sont il ya torturé un clairement il ya une scène où luc il on veut il ya torturé il ya pour qu'il avoue que ses capacités se sont il ya développé et en fait il veut leur cacher il ya parce que sinon il a peur de se retrouver à l'arrière endroit dont on ne connaît quasiment rien vu que les enfants qui vont y restent et ne reviennent jamais donc il pense très certainement qu'il meurt et effectivement on va en savoir un petit peu plus ensuite et c'est pas très reluisant du tout c'est un roman qui alors c'est très c'est très angoissant c'est très il ya dérangeant mais ça amène à réfléchir il ya pas mal de choses concernant là il ya politique le bien il ya le mal ce qui est moral et ce qui ne l'est il ya pas ça fait un appel un petit peu aux fantastiques bien sûr vu qu'ils ont ces espèces de il ya don ouais c'est un roman qui parle de plein de choses ensuite il ya pas mal de il ya personnages on va suivre également le personnage de maurine qui est très importante dans l'histoire vu que c'est une femme de ménage très gentil avec luc c'est la seule avec laquelle il ya des rapports assez cordiaux vu qu'elle l'aide et tout elle va lui il ya donné un petit peu des informations lui il ya va l'aider quand il va apprendre qu'elle a des à la dette à cause de son mari du coup ils vont céder l'un l'autre il se passera quelque chose d'assez important entre eux donc voilà quoi vous dire de plus sur l'institut c'est très difficilement plus résumable parce que soit je vous en dirai plus soit je sais pas voilà mais c'est un très bon roman que je vous conseille vivement de lire mais qui n'est pas facile du tout comme vous vous en doutez et le dernier roman que je lisais du coup en parallèle avec lui mais c'est celui ci que j'ai mené avec moi dans les transports c'est l'analphabète qui savait au comté de jonas johnasson c'est le fameux auteur qui a écrit le vieux qui ne voulait plus fêter son anniversaire c'est le seul autre roman que j'ai lu il ya de l'auteur à sa sortie en 2010 donc j'avais 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 15 ans et en fait c'est un roman qui partait un petit peu dans il ya tous les sens que je n'avais jamais fini bien que l'idée principale était très original lui il ya pas un peu dans tous les sens mais pour le coup je l'ai fini et il m'avait été offert en fait pour il ya l'achat de deux romans je me suis dit allez hop je l'amène avec ayam moi alors on suit ayam nongbeko qui est une jeune orpheline noire dans un des ghettos les plus ayam pauvre et les plus grands de johannesbourg en afrique du sud le fait qu'elle soit noire à son importance parce qu'en fait vous le savez ou pas mais en afrique du sud il ya du coup une grosse communauté il ya noir mais une encore plus grosse je crois communauté blanche il y à cette espèce il ya d'apartheid bien qu'il ait été abolie qui est il ya toujours un peu présents surtout dans ces années parce que ce roman ce pas je crois qu'il commence dans les années 80 donc en fait elle est ben elle est orpheline elle a nettoyé il ya latrine pour se faire il ya de l'argent donc ces scènes sont pas forcément difficile à nettoyer des toilettes il ya public vous vous doutez bien que c'est il ya pas très reluisant et en fait elle va se retrouver enfermée dans un espèce d'endroit pendant plus de six ans je crois elle va être en compagnie il ya d'un homme qui est très lubrique qui va vouloir faire des trucs avec elle alors qu'il est adulte et qu'elle a 12 ans enfin bref les hommes quoi du coup elle va se retrouver enfermée durant il ya des années mais en fait elle communique très souvent avec un homme qu'elle aide en fait et en fait tout le monde va se rendre compte qu'elle n'est il n'y a pas du tout un alphabète et qu'elle est au contraire très intelligente qu'elle sait compter et beaucoup plus elle va imaginer avec trois jeunes filles chinoises avec lesquelles elle est enfermée de tuer des chiens pour s'échapper ensuite on va suivre un couple qui s'appelle Henrietta et Ingraab je sais plus comment il s'appelle ce monsieur là Ingmar qui sont suédois donc au début on se dit mais qu'est ce que ça a foutre avec la suède l'afrique du sud ce couple va avoir il ya des jumeaux qu'ils vont appeler holger 1 et holger il ya deux donc là déjà ça part un petit peu dans tous les sens Ingmar est obsédé par le roi il est fan de ce de cet homme il va il ya tout faire pour il ya l'approcher le roi va lui dire en gros d'aller se faire voir et du coup Ingmar va devenir au lieu d'être pro et monarchiste il va se mettre à haïr le roi voilà c'est très original ça change et holger 1 et holger il ya deux sont élevés avec cette idéologie bien qu'il n'y en ait qu'un seul qui la suivent l'autre il s'en fiche un petit peu Yann Beko ensuite va se retrouver en suède après avoir établi un accord avec le président d'israël je crois et qu'elle promet de lui envoyer une bombe en fait elle envoie il ya la bombe en suède avec elle même elle le rencontre un des holger elle lui explique il vit sur un chantier il ya deux démolitions ils vont vivre ensemble les trois chinoises qui étaient avec elle elles sont venues dans le carton avec la bombe c'est très difficile de résumé un livre qui n'a ni que ni tête où il ya trop d'éléments loufoques et complètement what the frog mais disons que c'était une lecture originale et sympathique le jumeau de holger il sort avec une jeune fille qui s'appelle célestine qui a 17 ans que yann Beko appelle la jeune colérique et il ya terme absolument ultra hilarant il ya parce qu'en fait célestine elle est blasé et énervé de la vie contre ses parents contre la société contre la société de consommation contre tout c'est très très marrant donc voilà le roman ça passe sur plus de 20 ans alors qu'il est très fin ça m'a très surprise à la fin de de savoir qu'en fait ils avaient plus de 40 ans quoi et en fait ça va il ya tourné autour de cette bombe qui est entré illégalement sur le territoire suédois tout comme il ya non beko qui est illégal et tout comme holger il ya deux qui est illégal aussi vu que son existence n'a jamais été bah avoué à la mairie à la vie au monde donc voilà c'est un vraiment c'est un roman très très original où on y parle également de politique donc de la suède qui est un état il ya pas doté de l'arme nucléaire un état très et pacifique et tout on va parler de leur roi de leur premier ministre de du mossad et de israël de la chine de plein de trucs sympa n'importe comment un nom beko elle va traduire du chinois au suédois enfin plein de trucs en relation enfin en rapport avec la bombe voilà il ya tout autour de ça de plein de situations vous faut que c'est très difficile à résumer et je suis très fatigué et ça me saoule donc voilà c'en est tout pour cette vidéo des trois derniers livres que j'ai lu récemment sur ma des trois livres que j'ai lu récemment c'est tout stop j'espère que cette vidéo vous aura plu tous les articles du coup seront ou sont il ya déjà en ligne sur le blog s'ils le sont déjà bien sûr ils seront notés en barre d'infos s'ils ne le sont il n'y a pas encore c'est qu'ils le seront très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt avec une prochaine bye